Bamako, depuis ce dimanche 24 novembre, la délégation de la communauté portuaire de San Pedro est sur le bord du Niger. Objectif, rendre davantage visible le corridor Bamako-San Pedro après le test réussi de 2012-2013, 4 500 tonnes de coton de la CMDT, compagnie manuelle de développement de testiles, au départ 20 500 tonnes à l'arrivée. Amplifier ce capital confiance, explorer d'autres opportunités de l'économie malienne, en soulignant les avantages comparatifs du port de San Pedro et la vision du père fondateur. Le port de San Pedro c'est également un port qui doit être le moteur de l'intégration sur les gens. C'est ce qui est dit dans les textes fondateurs et créateurs de ce port. Levier pour l'intégration, cela veut dire pour nous faire en sorte que ce port-là devienne également le port tout à fait naturel du malien. Le Benjamin a conscience de l'aîné et de leur complémentarité. Nous sommes deux ports totalement complémentaires. L'objectif pour nous c'est de faire en sorte que l'économie portuaire ivoirienne puisse capter le maximum de temps. Les cibles identifiées, la direction générale des transports, la CMDT, compagnie malienne de développement du testil, le désormais partenaire privilégié, les chargeurs, les transporteurs, la douane, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, la fêtière, à tous un langage, nous avons les moyens de vous offrir une alternative crédible pour les exigences d'un pays continental, célérité, sécurité et facilité. C'est parti !